Didji Hamida il est tellement gentil qu'il a ramené toute l'équipe aujourd'hui à la radio C'est ça, il y a encore, c'est une partie de l'équipe C'est mignon tout ça, c'est mignon tout ça Bon, Didji Hamida, je te laisse présenter toi-même ton équipe frérot Je te présente la famille, le frérot, L.E.C.K. Ma'anafoued Oh, L.E.C.K. Marhaba frérot Regardez Taïb, ça va Comment ça va, tranquille ? Ouais, ça va Alhamdoulilah L.E.C.K. qui apparaît sur l'album de Didji Hamida Hadlam ala bien un mix parti 2018 Sur un hit qui s'appelle Infidèle J'aurais voulu qu'elle ait mon temps, qu'elle ait mon temps, qu'elle ait le temps pour moi Elle a ce plus qui me descend, évidemment, j'ai tout le temps pour toi Elle m'a dit bye bye, c'est les marches L.E.C.K. je rappelle que t'as commencé la carrière Jelk en 2005 Exactement T'avais entre 17 et 18 ans Exactement Comment ça s'est passé, comment s'est passé le début dès que She Camell ? J'ai commencé au plus bas, donc bas coeur Ok J'ai commencé bas coeur, parce que c'est comme ça, il faut faire ses classes Après bon, on s'est retrouvé, c'est comme ça qu'on s'est connu en fait Après on s'est retrouvé dans la même équipe par défaut Et depuis, on s'est pas lâché, depuis 2010, 15 mois ensemble Ça fait 8 ans, tout le monde Ça se fait direct, le Félix La famille, le pays D'ailleurs, L.E.C.K. si je te dis de me donner ton meilleur, mais vraiment meilleur souvenir avec Didi Hamida Il y en a plein, on a rigolé Mais le meilleur, genre the best of the best Best of the best, on va dire la Côte d'Ivoire, c'était marrant La Côte d'Ivoire, c'était marrant Il sait pas c'est quoi en Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire, on a fait la promo C'est une règle, la règle, la frite Oh Allah Parce que c'est pas la règle là-bas, donc on mangeait que lui et moi La règle, la frite, ou quand on s'est fait un petit peu, il mèche de la règle Donc toute la semaine, on mangeait ensemble, on font promotionner un concert qui n'a pas eu lieu Parce que le mec, il a pris l'argent, il s'est barré Il s'est barré là C'était magnifique, Allah Il y a pas de soucis, Didi Hamida, L.E.C.K. ils sont là Il y a aussi, je connais Encore sur ma gauche, j'ai Monsieur Youbig Youbig, marraba Youbig Donc lui aussi, marrabi diana Marraba, marraba Youbig, pour les gens qui te connaissent pas, je connais ou Youbig ? Très très grand influenceur en France, sur les réseaux sociaux, des albums Et il fait des petits clips, parodies Et franchement, moi j'aime bien, quand je vois que Quelqu'un fait quelque chose de bien, de propre J'aime bien lui donner mon soutien, donc voilà, je l'ai invité sur l'album Et je l'ai ramené aussi avec moi, Omar Magnifique, donc Youbig, je connais encore plus tout à l'heure Il s'est traduit, de façon ramazaine, c'est à l'heure Didi Hamida, Youbig, L.E.C.K. Est-ce qu'on a dit, Didi Hamida ? D'abord, M.O.S.H.A.M.L. On va monter haut Jamal, c'est quelqu'un qui est adoré par les Marocs Ouais, de ouf, c'est la petite star du Maroc, ça y est C'est Aïmed Ben Omar Marhaba Aïmed Oui, c'est que c'est Aïmed Hachman On peut commencer ! On peut commencer, c'est parti ! Bon, Didi Hamida à la BMX Party Quelles sont les collaborations qui t'en ont le plus fait baver L'histoire de l'histoire de la compil ? Mais j'y arrive 2018, l'histoire, qu'est-ce 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 qu'il y a ? 2018, nouvel compil, nouvel album, nouveau featuring Ma Maroc, tu t'es jamais fatigué ? Si, là, en ce moment, je suis super fatigué Jusqu'loude, il a perdu trois corps Non mais il dit, par exemple, là, je suis hyper fatigué, tout ça Mais ça se voit pas Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur Didi Hamida, les gars ? Donc voilà C'est sorti vendredi dernier, le 22 juin C'est sorti un peu partout, en France Et puis dans les plateformes de streaming légal, déjà Légal, surtout Ouais, surtout légal, ouais Et je me suis dit, je vais essayer de faire ça, de sortir en même temps que l'été Donc j'ai sorti le 22 juin Et alhamdoulilah, j'ai eu des très très bons retours depuis là Demain, ça va faire une semaine Donc j'ai des très très bons retours Déjà, à la midweek, au milieu de semaine en France On était numéro 1 en digital, numéro 1 en physique Donc alhamdoulilah, très bon retour Magnifique, je vais me tourner vers l'ECK L'ECK qui est présent sur cet album avec le hit infidèle Comment s'est passée la collaboration ? Est-ce que c'était stressant ? Est-ce que c'est venu comme ça ? Est-ce que c'était un délire entre frérot, entre pot ? C'est ça Comment ça s'est passé ? Non, c'est juste qu'il a une habitude avec moi J'ai l'habitude aussi Quand je travaille en studio, moi frérot, c'est magique Donc ce que je fais, c'est qu'il me donne juste la séance C'est tout ce qu'il me donne C'est parce qu'il sait comment je travaille Donc j'arrive, on tourne les prods Ils me disent où ils me voient lui Si je me vois pas là-bas Je continue à écouter les prods Et franchement, infidèle, c'était comme ça Infidèle, c'était pas prévu Et j'ai trouvé l'air directement Je suis parti en cabine On l'a fait D'accord Donc là Si tu réfléchis trop C'est que c'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon Je sais que tu fais un remix qui est très spécial Qui sont orientaux Surtout C'est la touche orientale Mais est-ce que tu n'as jamais pensé à faire un truc Genre une compie qui est 100% club Qui va être dans l'ensemble du club Dans l'ensemble du club Pourquoi pas ? Ce n'est pas bon Moi je n'arrive pas à dire On dit les gens qui ont les guérés Et ils ont un amour On va la voir Mère C'est bon C'est un peu Est-ce que tu peux te dire C'est bon C'est vrai C'est bon C'est bon C'est possible de rester à la gauche C'est pas Ce n'est pas C'est capable de rester à la gauche Merci beaucoup, Hadith. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. En tout cas, grand respect envers toi. Il faut savoir que nous, les artistes français, on respecte beaucoup les groupes comme H-Kane puisque ce sont des précurseurs du Maroc. Et grand respect à toi Hadith. Ils sont de Meknes comme moi. Ils sont de Meknes en plus. Bah bah bah. En plus, on est voisins les gars. Moi, je suis de FES. Ah, Jiren. Amade bin omar, c'est bon, Amade bin omar. C'est bon, D'accord ? Amade, je suis d'accord ? C'est vrai. Aimeade bin omar, quoi vous avez découvert ? Aujourd'hui, je suis avec nous, nous allez vers une reprise très très spéciale de l' Pauline Marquette, qui ne l'ont qu'un des personnes qui ne sont pas assis au Général. La Ch Seattle, pourquoi ne m'a dit quelque chose aujourd'hui ? Je suis le chviamente. J'ai fait quelque chose au é ½ Je suis là, j'ai eu le tourne de l'Omar Je suis là, j'ai eu le tourne de l'Omar Non c'est pas là, c'est ça C'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça C'est cool J'ai eu le tourne sur une soule J'ai eu le tourne de l'Omar D'ailleurs, il y a quelques temps L'asemite Le tourne de l'Omar 羅 nel L'Omar Ebabin i Ben Seo & Big Je suis là, je suis là . J'ai eu le tourne từ Curtis J'ai eu le tourne sur DG Hamida C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Nous avons commencé à faire en 2013, avec l'église d'un premier, et nous avons mis 8 églises, et nous avons mis en 1,5 ans. Après, nous avons commencé à voir les gens qui ont appris le qu'on a fait. Et c'est ce qui permet de te faire de l'église. C'est ce qui est une chose qui est très grande. Comment est-ce que vous avez vu la pensée de Meshisha ? Meshisha, c'est la pensée de Meshisha qui a été fait de la pensée de Meshisha. J'ai vu que j'ai vu beaucoup d'aghanes en 4 heures mais je ne sais pas pourquoi J'ai peur de quelque chose, je vais le parler de ton avis j'ai dit que je dis une fois l'autre et il m'a dit qu'elle est encore un avis Quellez-vous ? Magnifique, magnifique, et Mme Omaar est ensemble avec Didji Hamida sur scène Comment est-ce que Didji Hamida quand il y a quelqu'un, ça veut dire que il s'agit pas d'un dulce ? Non, on a fait un mersoud pour mon album Donc moi, comment j'ai connu Imed, c'est via son producteur qui s'appelle Marokino, c'est un mec avec qui je travaille en France J'avais fait un titre aussi avec Zuhair, c'est lui aussi qui m'avait présenté Zuhair Et quand j'avais fait le tournage du clip Habibi, c'est là où Zuhair m'a présenté Imed Et j'ai dit ouais pourquoi pas, et puis de fil en aiguille, c'est comme ça que ça s'est fait Oui, là j'ai dit on a le titre avec Harry le rappeur et B.Y. qui s'appelle Walou Walou sur l'album 2018 Ah avec Harry ? Avec Soufiane Harry d'accord, d'ailleurs Soufiane comme vous voulez, Big Up, Soufiane qui est en train de préparer du lourd Du lourd, 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 lourd Du lourd, 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 lourd DJ Hamida Lyon Fliel Radykon Flasène, Diels Laf, le festival Mouazine avec Mouslim, avec HKN Ntia, comment tu te sens par rapport à ça Mouazine ? Mouazine, le plus grand festival en Afrique le deuxième meilleur festival au monde d'après MTV Baze comment tu te sens par rapport à ça ? au début c'était un peu j'avais la pression mais là ça va je me sens prêt tu t'attends à quoi par exemple du public marocain ? c'est un public qui sera réagissant je m'attends à un bon public parfait de toute façon on va découvrir on va lui poser toutes les questions l'album de l'été tout s'est bien passé magnifique et les collaborations notamment avec l'artiste il y a L.O.C.K il y a Hafsa C.H.K on va écouter très vite sur Itrad j'ai eu un très très bon retour sur ce morceau il te tient à coeur ? c'est pas qu'il me tient à coeur c'est le public qui lui tient à coeur il a fait l'unanimité tout le monde me parle de ce morceau et donc les gens ont vraiment bien aimé et donc voilà ensuite il y a aussi la nouvelle scène hip-hop française comme des mecs comme Kat Kuzgang ou aussi Landy la nouvelle scène marocaine comme Harry et il y a aussi Tew 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 Aïmen Serrani donc voilà la totale la totale la dream team c'est la dream team c'est exactement ça donc c'est une chanson qui a eu de bons retours par rapport au public dialecte les gens ils ont pu faire même le public français donc ah ouais c'est même pas le public marocain en plus c'est c'est une chanson qui est en hollandais qui est en français qui est aussi en riff mais les sonorités en fait c'est la musique qui a fait plaisir au public si je te demande de me donner le nom de l'artiste ou la collaboration que tu aurais aimé avoir sur cet album mais qui n'a pas eu lieu c'était Saad Lomjarot mais parce qu'on n'a pas fini le morceau et on compte le terminer à la rentrée Inch'Allah Inch'Allah pourquoi pas le titre bien sûr j'en suis sûr il va cartonner vraiment il va cartonner ça va être un truc de fou avec Kravata Kravata il y a eu Abra Kadabra et Al Rima franchement il y a Al Rima aussi comment ça s'est passé ? donc Kravata on a fait Yal Benet ensemble et Ad La M je me suis dit tiens on va essayer de faire une collaboration avec un rappeur ils aimaient bien Al Rima il y a pas de problème ça a donné Abra Kadabra magnifique très bon type il y a eu un autre hit avec le rappeur il est vraiment et le jour où je l'ai écouté et découvert c'est qui ? Sadek Sadek j'aime beaucoup comment ça s'est passé avec Sadek ? donc comment ça s'est passé Sadek pareil on s'est appelé M'shitken studio de El Mister You t'la quitte et t'la quitte et t'la quitte Sharaf Lia si tu veux venir et tout sur mon album ou Kélia c'est un grand plaisir j'aimerais bien aussi bosser sur ton album et tout il m'a dit on m'a dit que t'étais le roi du Maroc au niveau de la musique c'est toi qui gère tout ça là-bas c'est toi le king là-bas au niveau de la musique au Maroc j'ai dit ok pas de problème tranquillement tranquillement d'ailleurs Yubig il a été sur l'album aussi sur le titre qui s'appelle Jimana Chat sur Snapchat parce que vous voyez Snapchat c'est son voilà c'est ça live il est beaucoup suivi mais par contre là je vais poser la question à Yubig Yubig comment s'est passée la collaboration avec Didi Hamida avec Didi Hamida c'est lui il a trop aimé ce que je faisais il m'a appelé il m'a dit je devais absolument sur mon album c'est magnifique ce que tu fais non c'est pas de ma faute si je fais du bon travail c'est normal non on se connaissait déjà avant et après il a apprécié ce que je faisais les reprises que je faisais un peu et voilà après on a décidé de faire un truc un peu plus sérieux pour son album un peu plus carré Chehajali Ajbatni il a repris plein de morceaux hip-hop français l'album Chehabi Cherqui il en a fait un clip et franchement c'était super bien fait donc j'ai bien kiffé c'était original si je te demande de me parler de Hafsa et CHK donc Hafsa et CHK comment ça j'ai passé Hafsa le travail avec un beatmaker avec qui je travaille qui s'appelle Salah le magicien qui habite à Bruxelles et moi ça fait étant donné que je mixe beaucoup en Hollande je mixe beaucoup dans le Nord et tout ça fait au moins plus de 10 ans qu'il y a une couche qui écoutent ouais t'as fait un truc d'El Sua t'as fait un truc d'El Sua et les riffs c'est quand les riffs c'est quand je parle pas riffs je vais essayer de faire et puis ben je me suis dit tiens cette année on va on va on va se lancer dedans et puis alhamdoulilah ça a bien donné je sais quoi ça tombe bien puisqu'on l'écoute très vite et puis alhamdoulilah le nom de l'Eat Radio c'est DJ Hamidah Hafsa CHK pour l'excellent Shikama et l'album c'est de la compilité c'est une collaboration avec Yubiq qui est là avec nous Yubiq je m'attendais à toute ta part sauf à ça Yubiq sur Snapchat Aron Nusate Mouk yelmouk Ops chicha ou s'bahche m'enna Mouk yelmouk Willy Willy ou s'bahche m'enna Mouk yelmouk c'est un truc de dingue Yubiq on s'amuse on s'amuse frère j'aimerais juste comprendre un truc vous êtes combien dans ta tête ouais ils sont beaucoup ça dépend des jours ça dépend par exemple là par exemple aujourd'hui pour ce soir à ma voisine vous allez être combien non on est 7 aujourd'hui on est venu 73 comme Bruno Mars c'est vrai que Bruno Mars il a ramené moins que tout le monde ok ok DJ Hamidah Yubiq qu'est-ce que j'ai fait comment vous êtes comme il fait qu'il a dit le chibi surtout avec Yubiq Benah Makni quand j'ai vu son clip il chantait du Niska du Karis sur du chibi j'ai dit mais c'est magnifique tu vois c'est ouf donc j'ai dit bah tu sais quoi vas-y viens on va faire un truc on va faire un petit on va faire un petit un petit medley de le chibi et avec sa petite rigolade après ce qui est bien c'est que quand on travaille pour son projet il nous laisse vraiment une liberté et c'est bien parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut et ce qu'on aime faire et après lui derrière il vient il met sa petite touche et ça passe bien parfait j'imagine Hatim Meshkaïn se ressent comme ça je te promets le mec il est là derrière la vide comme un fou c'est un truc de fou DJ Hamida maintenant je sais c'est que on est juste après le concert le mix qui sera très très spécial c'est ça pourquoi il est spécial DJ Hamida de le mix parce qu'on va faire une heure de mix live spécialement pour Hit Radio donc pour marquer le coup ma voisine l'album et puis l'opération qu'on va faire sur l'album 2018 avec vous sur Hit Radio c'est bon ça et étant donné vous êtes mes partenaires depuis 2011 donc voilà frérot c'est la maison je te l'ai dit tout à l'heure t'es chez toi moi je suis invité chez toi aujourd'hui DJ Hamida beaucoup ils veulent être DJ ils veulent devenir DJ ils veulent entamer une carrière de DJ ils sont très très jeunes je ne peux pas dire qu'on leur a dit en tant que DJ confirmé oui confirmé c'est tout c'est ce que j'ai à dire c'est maintenant c'est un message de base mais c'est nul c'est nul c'est tout je te dis que ça a dire j'adore la complicité entre vous je vous promets si t'es bon c'est ir tout droit si t'es nul t'es une station service voilà c'est tout quand quelqu'un est nul il faut gérer les nuls c'est comme ça qu'on va faire avancer notre musique soit en France au Maroc si t'es nul il faut arrêter il n'y aura pas 18 big il n'y aura pas 18 HKN il n'y aura pas 18 voilà c'est important de le dire il faut le dire c'est sahabe qui croit que tu vas percer parce que t'es un tueur dans la musique et que t'es nul arrête c'est tout mais tu penses pas qu'il y en a qui sont les talentueux il y en a qui apprennent à l'être ça fait 5 ans qu'on est là qu'on ne sait pas qu'on attend encore pourquoi ? parce qu'à cause des autres qui sont pas très talentueux mais qui ont réussi à voilà comme ça s'appelle Mouktoub je pense et ben c'est à cause de ces gens là que nous on n'arrive pas à arriver vraiment fort 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 dans notre discipline pourquoi ? pourquoi tu dis que t'arrives pas à arriver fort 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 dans ta discipline alors que moi je trouve que dans le paysage du hip hop français sa place elle est pas là il doit être dans les premiers de la classe c'est quelqu'un de talentueux il a écrit comment ça se fait qu'au Maroc tu me connais il y a des frères comme Hatim qui me connaissent et que mon peuple et tout ça ils savent comment tellement je suis nationaliste en plus c'est ça le pire un maghrébite pur comme on dit c'est pas normal tu vas par exemple moi je peux te dire que Kaylin n'est bzef mais vraiment bzef déjà depuis qu'ils ont ce IR que t'allais être là avec DJ Hamida c'est vrai je te promets parce que t'es mon ami non non à part le fait que je sois ton ami mais je te promets que les gens ils bombardent ils bombardent ils bombardent mais en vérité c'est une vraie fierté le travail aujourd'hui c'est le bledna parce qu'on l'aime on l'aime on l'aime mais vraiment d'un amour sincère en France il y a un grand travail à faire mais au Maroc il y a un grand travail à faire et c'est pour ça que je dis ça parce que beaucoup me disent ouais mais si t'es un jeune rappeur comment tu fais pour si t'es nul arrête c'est très important faut vraiment le préciser et si j'ai l'audace de dire ça c'est parce que je sais que je suis talentueux aujourd'hui il faut assumer d'être talentueux sinon t'es mort donc Hamida il est très fort pour moi c'est le plus fort clairement tu vois c'est le plus fort il faut être clair il faut dire la vérité t'es nul t'es fort c'est tout pour le final Didier Abdel il est archi fort lui-même il va tu vois il t'a dit grave c'est en écoutant ce que faisait Didier Abdel que je suis devenu ce que je fais aujourd'hui voilà tu vois donc il faut être clair et précis dans ses dires voilà ok LECK toi t'es en train de préparer la danse de Chouin ah l'Eister ah l'Eister prends notre sous-titre c'est un morceau super feeling c'est un morceau boîte c'est un LM trop ça mais très fort tu vois j'ai préparé aussi un son avec Aymoun qui arrive cet été que j'ai écouté d'ailleurs qui est très bon bravo bravo tu sais quoi je viens de lâcher l'exclu ici comment ça se fait je l'ai toujours pas je sais pas je l'ai écouté à deux jours ça va les potes ça va les potes vous êtes sympas les potes Aymoun je vous aime les gars il faut envoyer le son à terre vite non bah écoute c'est pour cet été c'est pour bosser c'est pour travailler donc le morceau s'appelle la danse des tuois d'accord on va pas expliquer mais c'est une très bonne danse et j'ai fait une version hit radio d'ailleurs que je te passerai où on a enlevé ce mot là c'est un enjaillement total en tout cas ça marche ça marche on attend avec pas sur scène la collaboration indie le 4 juillet le 4 juillet avec DJ Aymoun vous avez déjà bossé ensemble sur LM Trossa ça a été un carton et ça va cartonner aussi à dire j'espère j'espère même avec Hamida on a cartonné l'année dernière avec le morceau avec avec Hamid Bouchnard c'était Moussem c'était Moussem c'était d'ailleurs une reprise Hamid Bouchnard le e-dialogue qui était sorti en 2007 et vous l'avez repris je voulais vous poser une question par rapport à ça une question commune comment ça s'est passé avec Hamid Bouchnard donc moi il a cherché à me contacter en 2015 il aimait bien ce que je faisais je lui ai dit j'aimerais bien reprendre un classique à toi parce que et voilà donc j'ai eu l'honneur de reprendre la Moussem je kiffe ce morceau il voulait vraiment que ce soit moi qu'il le fasse c'est ça qui était impressionnant j'ai du mal avec ce genre de morceau lui il est axé dans le hip-hop rap français donc j'ai dit non c'est toi qu'il faut sur ça tranquillement voilà franchement je suis mais le petit bonhomme dans le clip il me ressemble pas trop pas du tout justement parce que moi pour ne rien te cacher j'ai vu le clip avant de savoir qui sont les gars sur le son tu vois et là je me dis la voix je la connais c'est fou mais le personnage c'est Hamida on dirait bon Hamida j'ai quelqu'un pour toi de Terudente qui nous a appelé au 0530 qui nous a appelé Merci. Didier Hamida et le CK qui a dit est-ce que je dois te rappeler qu'en 2013 t'as intégré deux classements frérot la France et la Belgique pour l'album JLK, le tout premier album studio Je suis vous ça avait bien démarré 5 piges un quinquennat entre temps j'ai eu deux enfants Vite fait pour reprendre comme le petit frère Yubiq Yubiq c'est un délire qu'il ramène un délire c'est du talent pour moi c'est un délire tu as les petits frères qui font des trucs comme ça moi je kiffe, j'aime bien mais si toi aussi t'as un avis sur ça et je sais que t'as un avis très très tranché sur ça si t'es nul c'est nice c'est ça qui est important franchement LECK magnifique bien sûr on est d'accord on ne vise personne c'est quoi à dire ? j'ai personne dans la tête c'est quelque chose qui est vraiment très global c'est très important de le dire c'est très global c'est fille, garçon, musique c'est peut-être même dans la vie t'es nul c'est ça on va faire le tour de table le tour des actus LECK la danse des tuins qui arrive très très bientôt la danse des tuins qui va qui sera qui va cartonner il y a un fidèle faut pas oublier un fidèle il fait 3 millions, 4 millions c'est un morceau que je pense que je vais rentrer dans mes showcases c'est un morceau fort et voilà je reçois beaucoup de messages par rapport à un fidèle et voilà je voudrais faire une petite dédicace très importante par rapport à mes origines de Zewitschir donc grosse dédicace à tous ceux qui sont de Zewitschir je vous fais de gros bisous et de Tchinerir très important votre frère LECK il vous passe un grand salaire il est présent merci beaucoup mon frérot pour cette matinée cette super matinée et on te retrouve très 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 bientôt pour la danse des tuins c'est parti pour la danse des tuins c'est parti pour la danse des tuins c'est parti pour la danse des tuins